Le budget 2024, c'est parti. Il a été présenté en Conseil des ministres et les discussions vont commencer, commencent au Parlement, pour discuter des mesures qui vont directement impacter vos finances personnelles. Sur le plan de la fiscalité, on va beaucoup débattre de l'avenir de la taxation des revenus fonciers et l'avenir de la taxation des meublés type Airbnb. Au sein du gouvernement et au sein du Parlement, un certain nombre d'experts estiment qu'il faut mettre fin à la « niche fiscale » de la location meublée puisque vous savez que les loyers tirés issus de location meublée sont bien moins taxés que les loyers issus tirés de location nue. Quels sont les différents scénarios ? Soit une réduction des inégalités fiscales entre location nue et location meublée, soit un alignement de ces deux régimes fiscaux. Très concrètement, on parle d'instaurer une réduction à 50%. Le fameux abattement fiscal sur les locations Airbnb passerait de 71% à 50%. Autre scénario possible, un abattement fiscal unique pour la location nue et pour la location meublée qui serait fixée à 40%. Il est aussi question de faire évoluer la taxation des plus-values lors de la vente d'une résidence secondaire. Ces résidences secondaires pourraient être exonérées d'impôts sur la plus-value, une exonération temporaire, à condition que l'acheteur s'engage à transformer cette résidence secondaire en résidence principale ou en biens locatifs. Vous voyez, les débats vont être passionnants. Ils vont être suivis par le revenu. Bien sûr, on parlera aussi d'autres choses, notamment ce qu'on appelle la réduction d'impôts Coluche, notamment le crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge de véhicules électriques à la maison. Il n'empêche que le sujet sur lequel toutes les discussions vont porter et tous les regards vont se tourner, c'est vers l'évolution de la fiscalité immobilière et le revenu. C'est pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada